Et salut tout le monde et bienvenue sur Summoners War. Comme vous pouvez le voir, je vais commencer par ça, mais comme vous pouvez le voir, je suis passé chez Mobizen pour filmer mon écran. Je trouve ça quand même vachement mieux, la qualité est meilleure. Bon, ça lag un petit peu, enfin, il y a un petit retard sur ce qui se passe sur mon téléphone et ce que je vois à l'écran. A la limite, c'est pas trop grave, je préfère mettre la qualité en avant. Bon, voilà, aujourd'hui on va se retrouver sur une petite série de deux vidéos, en fait, ce qui va concerner les monstres 6 étoiles. Donc l'évolution des monstres 6 étoiles. Dans la première partie, donc cette vidéo, je vais vous expliquer et on va réfléchir ensemble sur quels monstres monter 6 étoiles en premier et lesquels vont suivre, en fait, selon ce dont vous aurez besoin pour avancer dans le jeu, pour quitter le early game et pour monter dans le mid game. Et ensuite, parce que, enfin, je dis ça parce que ça me concerne un petit peu en ce moment, si vous voulez, donc j'ai pas mal réfléchi à la question. Et donc, d'ailleurs j'ai le son là-dessus, voilà. Et donc, la deuxième vidéo va concerner surtout comment le monter 6 étoiles, donc le monstre que vous aurez choisi, le premier ou même le deuxième, le troisième, voilà. Comment le monter 6 étoiles ? Après, c'est clair que ça sera objectif, dans le sens où tout le monde n'a pas forcément la même technique pour ce qui est de la deuxième vidéo. Et autrement, pour la première, tout le monde, enfin, vous êtes maître de choisir qui est-ce que vous allez monter en 6 étoiles en premier. Si vous voulez, moi je vais vous donner les idées de base, en fait, ce qui serait plus efficace, mais après si vous avez envie de monter d'autres monstres ou tout ça, c'est votre choix. Et encore une fois, je suis que, entre guillemets, conseiller, on va dire, vous êtes encore maître de vos choix et maître de votre compte. Voilà. Donc, autrement, avant de commencer cette vidéo, je compte faire une petite annonce. Vu que je commence à avoir pas mal d'expérience sur le jeu, ça fait à peu près 2 ans et demi que j'ai installé le jeu pour la première fois. J'ai eu une grande pause de 8 mois, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup galéré à avancer, je suis encore en train de galérer, il y a des potes qui sont là avec moi, qui ont commencé en même temps que moi, qui ont eu à peu près le même temps de pause d'ailleurs, donc on a tous repris ensemble, qui m'ont donné des conseils pour avancer plus vite. Donc voilà, je commence à avoir une bonne base de connaissances sur Semaineurs War. Donc écoutez, je peux faire des reviews de comptes, je peux pas mal commenter vos équipes, vous donner des conseils, je peux même faire des petites summons sessions parce que les monstres invoqués, je commence à pas mal les connaître aussi. Donc écoutez, vous pouvez m'envoyer un petit message dans la description, non pas dans la description, dans les commentaires pour me dire, écoute mec, ça m'intéresse que tu me fasses une petite review parce que je suis un peu perdu, ou j'ai une petite summons session qui se prépare, écoute, même si ça se fait qu'une dizaine de vélins, moi ça fait toujours plaisir d'invoquer pour les autres. Et puis voilà, du coup, les commentaires sont là pour ça, on va pouvoir passer au, on va dire, au global de la vidéo, au vrai sujet, qui sont les 6 étoiles. Bon voilà, on va commencer doucement, qu'est-ce qu'un 6 étoiles ? En fait, ça va être un monstre qui sera vraiment OP, ses stats vont être vraiment forts. Par exemple, comparer, je vais vous montrer un monstre 35, la qualité est quand même bien meilleure, c'est terrible. Par exemple, je vais prendre mon petit Veromoss que je vais monter 6 étoiles dès que j'aurai fait ma team géant, parce qu'en fait, j'étais parti sur le farm 6 étoiles, et en fait, j'ai eu un pote au téléphone, au téléphone sur Skype, et il m'a dit, écoute, voilà, te fais pas chier, monte ta team géant, farm le géant, et après, tu passeras sur les 6 étoiles. Donc je pense que le plus important maintenant, c'est que je farm le géant, et on verra après, pour qu'en fait, je passe ce early game assez rapidement. Voilà, donc par exemple, prenons ce Veromoss, on va prendre les stats de base, les stats en blanc ici, dégage-toi, les stats en blanc. Il est niveau 35, 5 étoiles, d'accord, il est pas éveillé, rien du tout, donc on va peut-être bien prendre un monstre éveillé, en fait. Voilà, par exemple, prenons mon Léo, il a ses stats de base là, il est éveillé, voilà, vous pouvez voir que les stats sont dégueulasses, en fait, je suis en train de le reruner en vampire, histoire qu'il tape et qu'il récupère un petit peu de vie grâce à son skill 2, je sais pas, vous vous regarderez sur votre compte, sur votre téléphone, pour vous dire, est-ce que c'est bien d'être en vampire, vu que ce n'est pas le sujet de la vidéo, voilà. Donc on se retrouve avec ses stats blanches, il est 35, il est 5 étoiles, d'accord. Dites-vous que quand vous passez un monstre 6 étoiles, le level 17 va être à peu près équivalent au level 35, 5 étoiles. C'est énorme, c'est énorme. Dites-vous que juste au level 17, il est équivalent au level 35. C'est impressionnant. Donc voilà pourquoi monter un 6 étoiles, pour avoir des stats qui sont vraiment OP, et surtout que si vous le rerunez correctement, votre monstre, par exemple, enfin, je vais prendre un exemple tout con, mon Luchenne, par exemple, il a des stats en, enfin, il a des runes en pourcents. C'est là que les pourcents sont importants selon les stats. Bon, c'est des runes 4 étoiles, qui sont montées 15, parce que j'ai quand même besoin d'un Luchenne qui tape fort. Je pense pas avoir un Luchenne dégueulasse sur ce point-là, d'ailleurs. Dites-vous que vu que c'est en pourcents, en fait, vu que ces stats vont beaucoup augmenter du passage de, enfin, qu'ils ont beaucoup augmenté du coup du passage de 5 étoiles à 6 étoiles, c'est encore plus bénéfique. Dites-vous que je n'aurais pas du tout ces stats d'attaque, s'il était que 5 étoiles, avec exactement les mêmes runes. Voilà. Pour vous faire un ordre d'idée. Donc, c'est pour ça, déjà, que le runage est important. Maintenant, on vient un petit peu de voir pourquoi est-ce que c'était bénéfique de monter un 6 étoiles, mais maintenant, qui montait 6 étoiles, c'est clair. Vous pouvez partir sur mon exemple. Voilà, moi, je pense avoir bien fait, et je n'ai pas choisi tout seul, cela dit, parce qu'étant donné que j'ai une vision des choses limitée, très très limitée, eh bien, j'ai quand même demandé conseil sur qui montait 6 étoiles, parce que j'avais déjà pas mal de 5 étoiles. Qui montait 6 étoiles en premier ? On m'a dit Luchenne. Du coup, j'ai un peu cherché pourquoi monter Luchenne, c'est vrai. Et au final, c'est mieux, c'est plus rapide, et j'en parlais avec mon pote hier soir. Il me disait, moi, mon deuxième 6 étoiles, parce que lui, il a monté Shannon en 6 étoiles, le premier, parce qu'il n'avait pas de super bonnes stats, et n'empêche que ça lui permet de vachement avancer, il l'utilise partout, ça, Shannon. Mais vu qu'il a eu une camille, il m'a dit, je vais monter un Farmer, ce que j'aurais dû faire dès le début en 6 étoiles, pour que ça aille plus vite. Et c'est là que c'est très important. Votre premier 6 étoiles, voilà, faudrait, en général, faudrait que ce soit un, je cherche un mot, bon bref, faudrait que ce soit un Farmer. Alors, donc vous avez pas mal de Farmer, si vous avez un Luchenne, favorisez un Luchenne, en fait, en tout premier 6 étoiles, parce qu'il va vous permettre de monter d'autres 6 étoiles plus rapidement que si vous montiez autre chose, un Support, par exemple. Voilà. Vous avez pas mal de Farmer, vous pourrez avoir, je pense à Raok. Mon Raok est un peu dégueulasse, c'est une feuille de papier, je l'ai que d'alruné, vu que je ne me mets pas sur ses runes à lui, pour l'instant. Mais Raok, très facile à obtenir, que ce soit en Vélin Mystique, ou même si vous avez un peu de chance sur un Vélin Inconnu, et là, par contre, vous avez vraiment, vraiment de la chatte. Mais, vous l'avez dans le Volcan de Fémon, vous avez une certaine chance de l'avoir dans le Volcan de Fémon, que ce soit en Fémon, si vous préférez, que ce soit en Normal, en Hard ou en L, vous avez toujours autant de chance de pouvoir le drop. Donc ça, c'est très bien. Raok est un très, très bon Farmer. Alors, vous avez évidemment le chaîne dont je viens de parler, mais vous en avez plein d'autres. Renseignez-vous. Sur Internet, vous avez un site, en fait, j'essaierai de le mettre dans la description, si je le retrouve, mais qui met tous les Farmer du jeu, voilà, que vous pouvez avoir. Et il y en a énormément. Du coup, favorisez un Farmer que vous connaissez, avec lequel vous êtes un petit peu familier, pour que, pour que, voilà, vous ne découvriez pas. Je pense, par exemple, à, je vais vous le montrer, hein. Alors, c'est en Feu, effectivement. Elle est où ? Là. Là, Faucheuse Feu. Donc, c'est un très bon Farmer, Sat. Il est très, très bien. J'ai vu beaucoup de comptes qui l'ont monté 40. Et oui, c'est un très bon Farmer Feu. Le problème, c'est que, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas monté ? C'est parce que je ne le connais pas. D'un autre côté, j'ai Luchenne. Mais je pense que si je n'avais pas eu Luchenne, ça n'aurait été pas lui que j'aurais monté. J'aurais monté un Raok 6 étoiles en premier. Ou alors, peut-être bien Maharang. Mais c'est un très bon Farmer. Mais si vous ne le connaissez pas, montez-le pas, lui. C'est monter le monstre que vous préférez. Ensuite, donc, après avoir monté votre Farmer, ce qui est idéalement... Idéalement, c'est le mot que je cherchais, d'ailleurs. Ce qui est idéalement la bonne idée. Montez des monstres qui vont pouvoir vous permettre d'avancer dans le jeu. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas monter, par exemple... Prenons un exemple. Voilà, je ne vais pas monter mon Karak. Même si c'est un monstre très bien et que je pense que je le monterai quand même 40 un jour. Parce que j'aime beaucoup ce monstre. Ne regardez pas ses stats. Il est que d'un runé. Ne montez pas un monstre juste par kiff. C'est un conseil que je vous donne. Parce qu'il ne va pas vous permettre d'avancer. Concentrez-vous ensuite. Parce que, bon, dans l'ordre des choses, c'est... Vous faites la campagne. Pendant que vous faites la campagne, vous faites la fusion Véromoss. Et ensuite, comme ça, quand vous sortez de la campagne, idéalement, il faudra avoir Véromoss. Comme ça, vous pouvez directement vous plancher sur le géant. Voilà. En gros, ça fait un petit peu... Campagne, géant. Ensuite, vous partez sur TOA. Sur... Sur pourquoi pas, dragon, nécro. Voilà. Vous essayez d'avancer dans les halls. Et voilà. Donc, en gros, vous commencez par la campagne. Vous avez 2-3 monstres qui peuvent être sympas. Vous partez en... En géant. Et pour le géant, ensuite, il va falloir monter une team qui est solide. Voilà. Mon pote m'a conseillé, moi... Je vais utiliser mon portable. Mon pote m'a conseillé de monter une team géant qui est très très basique. On part sur du Véro, Béla, Shannon et Bernard. Donc, voilà. C'est une team qui est très très basique. Et qui est très très facile à avoir, surtout. Étant donné qu'ils sont tous farmables. Et ensuite, on part sur du... Sur du Barretta, en fait. Pour farmer le géant 8. Et ensuite, avec le géant 8, on va pouvoir farmer le géant 10. Grâce au run qu'on va récupérer. En fait, ce qui est important. Et ça, je reviendrai plus tard. Parce que je referai une vidéo sur le farm du géant. En fait, parce que je me suis rendu compte qu'à la longue, les conseils que je donnais étaient justes. Mais j'avais pas tout donné, en fait, comme conseil. Du coup, j'en referai une un petit peu plus tard. Mais partez sur une team géant qui puisse être solide. Voilà. Qui puisse être bien solide. Évitez de partir sur une team géant qui... Qui... Enfin, si vous farmez le géant 6, c'est très bien de passer directement au géant 8. Parce que le géant 7 ne va pas vous apporter des runes meilleures. Peut-être un peu plus d'XP. Mais à part ça, vous gagnerez rien du tout. Partez sur un monstre qui est supérieur en étoiles. Voilà. Du coup, pour faire des monstres qui sont supérieurs, il va falloir monter des monstres qui puissent le faire. Du coup, votre deuxième 6 étoiles, ou même votre troisième, sera un monstre qui sera plutôt polyvalent. Et qui vous fera avancer. Je pense surtout à Véromos ou à Béladeon. Béladeon et Véromos vont vous servir partout. Ils vont vous servir en géant... Oui, en géant. Ils vont vous servir un petit peu en dragon au début. Ils vont beaucoup vous servir en TOA. C'est des monstres à monter 6 étoiles dès le départ. Donc, après avoir monté votre farmer, il va vous permettre d'avoir l'un de ces... L'un de ces 6 étoiles clés plus rapidement. Voilà pourquoi monter un farmer dès le départ. Ensuite, après, vous allez pouvoir vous amuser. Vous allez monter un maximum de monstres 6 étoiles qui vont vous permettre d'avancer. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez monter des monstres qui vous font plaisir. C'est-à-dire, moi, je pense à mon... Il est où ? Il est où mon petit Bismanck ? À mon Chandra. Bon, je l'ai mis en leader pour que... Il y avait un pote qui voulait le tester. Je l'ai mis en leader. Mais, d'ailleurs, on va changer ça tout de suite. Réglage au monstre principal. Voilà. Du coup, je voulais monter mon Chandra 6 étoiles. Je voulais monter ma Haranque 6 étoiles. Et je me suis dit, putain, il faudrait que je parte sur du géant. Que je fasse de la TOA histoire de pouvoir faire plus d'invocations. Avoir peut-être plus de monstres intéressants. Et, voilà. Plus on monte haut, en fait, plus on arrive à avoir des monstres solides. Surtout sur les runes solides. Plus on va pouvoir aller loin. Faire plus d'invocations. Et, en gros, c'est le but du jeu. Faire plus d'invocations et avoir plus de monstres intéressants. Voilà. Donc, ça, c'est un peu qui monter 6 étoiles en premier. Donc, je vous répète un petit peu le topo. Le Farmer. Ensuite, les monstres qui sont polyvalents dans le jeu. Qui vont vous servir un peu partout. Et après, seulement... Après, vous pourrez... Vous pourrez monter des monstres 6 étoiles qui sont des kiffs. Voilà. Surtout des kiffs. Voilà. Alors, je suis désolé. Ça fait 2 jours que je n'ai pas sorti de vidéo. J'ai pris un peu de retard. Mais, on va dire que le soir, je me disais... Ouais, il faut encore que je modifie la summon session. Du coup, la summon session, ça fait 2 jours qu'elle n'est pas sortie. Je la sors ce soir. C'est promis. Je refais 2-3 modifications dessus. Et elle sort. Ensuite, vous aurez cette vidéo. Et après, je vais tourner l'épisode 2. Donc, comment monter un 6 étoiles. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller dans la rubrique commentaires. À me dire... Ouais, j'aimerais bien que tu me fasses une review de compte. Ou alors, me donner des petites techniques sur quels monstres monter en dragon. Surtout. Parce que maintenant, je n'ai pas vraiment de team dragon. Il me faudrait Verdéil. Il me faudrait Galion. Donc, ça, justement, je cherche à avoir des invocations un petit peu... Enfin, un petit peu plus de possibilités d'invocation. Et ensuite, on va passer sur d'autres vidéos. Donc, je pense au farm des runes. Qui est quelque chose de très, très, très important. Et c'est vraiment un truc... Faut le savoir. En fait, faut le savoir. Ou même, il faut se l'être dit pour pouvoir bien arriver à farmer les runes. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'est promis. Je vous sors le deuxième épisode sur le géant. Sur les 6 étoiles, excusez-moi. Allez. A plus, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada